Le webinaire est enregistré, vous pourrez recevoir un lien YouTube. Vous pourrez revoir toute la formation en ligne depuis ce lien-là. C'est Guillaume qui vous l'enverra et vous pouvez le retrouver également sur la chaîne YouTube de Together. Donc, je laisse la parole à Guillaume. Je suis en back-off pour répondre à toutes les questions et tous les problèmes techniques s'il y a quoi que ce soit. Donc, bonne formation, Guillaume. Et je te laisse la parole. Ok, c'est parfait. Un grand merci donc à Aurélie et à toute l'équipe Together pour nous accueillir aujourd'hui sur leur salon pour vous présenter le Costa Rica. Donc, moi, je suis Guillaume de l'agence MonCostaRica que je vais vous présenter brièvement. Et donc, bienvenue à tout le monde et bonjour. Donc, qui sommes-nous dans l'agence MonCostaRica et la société El2CombiaRelo ? Donc, il y a moi, Guillaume. Je me trouve à Raco, ici au Costa Rica. Donc, pour vous présenter brièvement, Raco, ça se trouve sur la côte ouest, la côte pacifique du Costa Rica. Je suis en partenariat en travail avec Franck, qui est à Nice, lui. Donc, il se trouve en France, lui aussi sur la côte, mais la côte méditerranéenne. Et Mathieu, donc, qui lui s'occupe du B2B, qui se trouve à Colombo, au Sri Lanka. Donc, nous sommes réceptifs au Costa Rica, c'est MonCostaRica depuis 2009. MonSri Lanka depuis 2014. Donc, la société globale, la raison sociale, c'est El2CombiaRelo. Nous sommes enregistrés en France, château France et au Costa Rica. On est spécialiste des groupes, des fightys, des girs. Si vous voulez faire des partenariats avec nous, on peut répondre à toutes ces demandes. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires à cette présentation actuelle, vous pouvez aller sur notre site, notre blog, moncostarica.com. Vous avez le lien ci-dessous. Et je vous invite à consulter le site après la présentation. Donc, pour le Costa Rica, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on a un tout petit pays tropical d'Amérique centrale. Donc, l'Amérique centrale, c'est ce bout de terre qui se situe entre le Mexique et les États-Unis au nord, et la Colombie, en Amérique du Sud. Donc, on est entre le Nicaragua et le Panama. Vous nous voyez ici. Donc, c'est à peine 5 millions d'habitants, le Costa Rica. On a à peine plus grand que la Suisse. C'est un tout petit pays. Quand venir ici, on parle souvent de saison des pluies dans les tropiques. Bon, concrètement, elle est marquée pendant vraiment trois mois. Donc, on vous recommande demi-août à mi-novembre. La saison sèche, c'est top pour les activités outdoor, pour tout. La saison des pluies, c'est aussi bien parce qu'on peut voir beaucoup plus d'animaux. Le pays est plus vert, il y a moins de touristes. Donc, en fait, les deux saisons présentent leurs avantages. Donc, ce qui fait la différence, on l'a vu dans le titre de Costa Rica, c'est 5% de la biodiversité mondiale. Globalement, ce sont surtout beaucoup d'oiseaux, d'amphiliens, de reptiles et des mammifères que vous verrez ici. Voilà. À titre d'exemple, il y a 970 espèces d'oiseaux au Costa Rica pour 570 en France métropolitaine. Tant le pays est bien, bien plus petit, ça vous prouve l'exubérance de la faune ici. On a cinq volcans actifs, c'est aussi une des grosses thématiques du pays, les volcans. Et donc, cinq grandes zones que je vous présente ici. La partie caraïbe, donc, en bleu. La partie avec la capitale Saint-Rosé, qui est plutôt montagneuse. La partie en vert, qui représente les plaines du Nord, les plaines caribéennes et les volcans. La partie en rouge au nord-ouest, donc qui est vraiment la zone des cowboys du Costa Rica et des plages paradisiaques. Et la partie en orange pacifique sud et centre, qui sont vraiment des coins très sauvages, avec beaucoup de biodiversité, des plages de sable noir, qui sont très différentes. Vous le verrez tout au long de la présentation de ce pays, le Costa Rica. On a le caraïbe d'un côté, le pacifique de l'autre, une grande cordillère volcanique et montagneuse au centre. Et pourtant, le pays est tout petit. Donc, dès qu'on se déplace, on change très régulièrement d'environnement, de paysage. Et c'est ce qui fait un petit peu la magie de se déplacer au Costa Rica. Pour vos clients qui viennent, bon, ceux qui sont d'Amérique du Nord, donc du Canada, c'est à peu près cinq, six heures de vol direct ici. Et les vols directs depuis l'Europe, soit depuis Madrid, Paris, Londres. Francfort ou même la Suisse, on est grosso modo sur du 11 heures de vol. Alors, notre fonctionnement rapidement également, ici comme agence, parce que les points forts avec nous, c'est qu'on est disponible toute la journée. C'est-à-dire que vous pouvez me contacter à Costa Rica, vous pouvez contacter Franck en France, vous pouvez contacter Mathieu au Sri Lanka. Il y a tout le temps quelqu'un de la Tocombia Relo qui est actif. Donc, vous pouvez tout le temps nous joindre à n'importe quel moment s'il y a une urgence. Et également, on s'engage, nous, à vous fournir les programmes de vie en moins de 24 heures ou à répondre à vos questions en moins de 24 heures. C'est notre créneau. 24 heures pour vous répondre. Donc, naturellement, vos clients, dès qu'ils arrivent ici, ils sont pris en charge par notre chauffeur, nos transports, nos hôtels. Donc, ils n'ont rien à penser. Tout est bien organisé. Sur place, il y a tout le temps quelqu'un, que ce soit moi ou notre partenaire, notre guide Daniel. Il y a tout le temps une assistance. Il y a la moindre urgence, la moindre question. On est hyper actif sur le terrain. On s'occupe vraiment bien de vos clients. En plus de notre présence, ils ont un carnet de voyage complet, évidemment. Donc, tous les adresses, les chemins à prendre, les hôtels, les activités. Nos petits tifs s'en vont tous s'arrêter pour voir un paresseux ou s'arrêter pour voir des perroquets rouges ou aller manger au petit restaurant du coin. On voit que toutes ces informations apparaissent. Et on nous remercie très souvent pour ces informations complémentaires. Et puis, pour quelque chose de vraiment pratique, le fait que notre agence, on est beau être réceptif au Costa Rica ou au Sri Lanka, on a quand même l'agence qui base en France. Donc, vous n'avez pas de frais bancaires, pas de transactions bancaires ou de complications. Vous pouvez tout payer en euros par virement ou par CB. Donc, pour vous, en tant qu'agent voyage, c'est quand même une facilité de travailler avec nous. Alors, au Costa Rica, le meilleur moyen de découvrir le pays, clairement, ça s'appelle l'autotour. Donc, maintenant, ça commence à être très connu aussi en France. On met à disposition du client un véhicule de location. Pourquoi ? Parce que c'est très facile de conduire au Costa Rica. Il y a très peu de routes. Elles ont quasiment tout été asphaltées pour les principales désormais. Donc, consommer sur la route, on roule à 80 km heure. C'est vraiment facile. L'autre point fort, c'est avec notre loueur, Mapache. Au moment de vous remettre le véhicule à vos clients, il va remettre une carte SIM pour qu'ils puissent l'installer sur leur téléphone. Donc, à partir de là, ils ont Internet et donc WhatsApp ou WhatsApp, bon, c'est pour communiquer avec moi, mais plutôt Waze et Google Maps, ce qui leur permet d'avoir les meilleurs GPS ici dans le pays et donc de ne jamais se perdre, toujours arriver à destination. Donc, c'est vraiment facile. Notre loueur, ça fait 11 ans qu'on travaille avec lui, donc depuis la création de l'agence. Concrètement, ils sont réactifs, fiables. Ils arrivent une demi-heure avant les rendez-vous. Ils ne font jamais défaut. Voilà, c'est de valeur sûre. Il livre à Guapilé. Ça, je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant. C'est pour aller à Tortuguero. Et l'autre point fort, c'est qu'il est carbone neutre. Il fait partie des deux loueurs au Costa Rica qui sont carbone neutres. Ça a été le premier à avoir ce label. Vous savez que le Costa Rica met beaucoup en avant le marketing vert, le fait qu'on ait beaucoup d'écologes, qu'on soit vraiment un pays nature. Et c'est une réalité. Le Costa Rica est un pays 100% nature. C'est ce qu'on a de mieux à proposer. Et donc, voilà, tous les kilomètres que feront vos clients au volant, alors que c'est un 4x4, 4x2 ou une voiture plus grosse ou plus basse, tout le carbone émis sera compensé par la représentation et la reforestation dans leur propre réserve privée. Ça, c'est vraiment un point fort sur lequel on appuie parce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps actuellement. Si eux-mêmes les clients conduisent leur propre véhicule de location, ils auront toujours la possibilité d'avoir des guides locaux francophones dans quasiment toutes les étapes. Donc, voilà, s'ils ne parlent pas anglais, s'ils ne parlent pas espagnol, ils peuvent quand même être autonomes et avoir des guides locaux francophones. Et si jamais ils ont envie d'avoir le confort de se faire porter, avoir l'information tout le temps, on peut bien sûr proposer des guides chauffeurs locaux francophones. Voilà, sachez toutefois que le Costa Rica est quand même un pays où le coût de la vie est assez élevé, ce qui veut dire que les prestations ont un coût important. Les gens sont bien payés, tant mieux, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de pauvreté dans les rues, ce qui est quand même aussi important pour se sentir bien dans le pays. Et donc, voilà, un guide chauffeur, c'est un coût élevé, donc ça se cotise, comme on dit ici. Au niveau des véhicules, rapidement, voilà ce qu'on peut vous proposer. Le Suzuki Vitara pour 2-3 personnes, le Hyundai Tucson pour les familles, grosso modo, ou deux couples, et le Hyundai H1 pour le moment les groupes d'amis, les petits groupes, ou alors les très grandes familles. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Vous présentez le pays, c'est quand même ça l'essentiel. Alors, voici un circuit découverte qu'on a mis en place, c'est un circuit classique sur 13 jours, 12 nuits. Niveau budget, hors vol naturellement, et en saison haute, en haute saison, on est sur du 1190 euros par personne, en base double, avec le petit-déj et la pension complète sur trois jours seulement. Ça inclut quelques activités que je vais vous présenter. Donc, voici la carte du Costa Rica. Je vais vous compter les étapes au fur et à mesure désormais. Donc, le circuit commence naturellement à Saint-Rocet. Donc, vous arrivez, les vols nationaux, ou au moins les vols depuis l'Europe, arrivent généralement en fin de journée. Mais si vous arrivez plus tôt, vous pourrez visiter un petit peu la ville. On vous fait toujours loger à notre hôtel à l'enrouès. C'est un petit écran de verdure au centre-ville. Si vous avez du temps, ça vous permet de visiter un petit peu les quartiers entre guillemets coloniaux, sympas de la ville. Donc, c'est très bien situé, valeur sûre. Excellent petit-déj si vous pouvez rester plusieurs nuits et en profiter. Très bonne option. Sans oser concrètement, je l'ai déjà dit, le Costa Rica Saint-Pic est bon pour la nature. Il y a un très bon musée, le musée de Jatte, qui est vraiment bien. Il y a un théâtre qui est sympa à voir, une avenue qui est sympa de marcher. Il y a un marché central aussi pour voir toute la vie et la passion latine, pour sentir un peu la chaleur. Maintenant, c'est vraiment si les personnes veulent voir ce côté latino, on peut leur faire passer deux nuits. Mais sinon, généralement, ils passent une nuit et dès le lendemain, ils partent pour une destination très importante. On l'appelle Tortuguero. Tortuguero, c'est un incontournable. On commence quasiment toujours les circuits par Tortuguero. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, les loges de Tortuguero sont des paquets tout inclus. Ils prennent en charge les transports, tous les repas en trois jours et les activités. C'est vraiment confortable pour le client. Il est arrivé, il a le décalage horaire un peu fatigué. Au moins, les premiers jours, il est pris en charge. Donc, concrètement, le lodge, un mini-bus du lodge vient s'enrosser à l'hôtel à l'Ange-Ouest. Il les récupère tôt le matin. Ils partent, ils traversent leur premier parc. Ils sont vraiment en pleine jungle. C'est vraiment époustouflant. C'est Braulio Cario. Il est vraiment très impressionnant. Pendant ce temps-là, le guide du lodge leur fait un speech. Il leur présente le pays, les traditions, les habitudes. Donc, d'entrée, ils ont une présentation du pays. Donc, c'est si sympa pour eux. Dès qu'ils sont vers Santaraïm, ils prennent un premier petit déjeuner typique. Alors, à base de riz, de haricots, il faudra s'y habituer. C'est comme ça ici. C'est la base de l'alimentation. Et puis ensuite, ils continuent la route. Ils arrivent à l'embarcadère. Et d'un coup, ils montent sur un bateau. Ils partent au milieu de la jungle par des canaux, par des petites rivières. Ils voient leurs premiers caïmans, leurs premières tortues, les premières iguanes. Voilà. Concrètement, ça y est, le voyage commence. Ils sont dans la jungle. Et pour vous donner un exemple de lodge, voilà. C'est un lodge qu'on aime beaucoup. C'est Mabamba Lodge. Et vous voyez bien Tortuguero. Vous avez d'un côté, je ne sais pas si ça se voit, vous avez d'un côté l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes. Et de l'autre, les canaux de Tortuguero. Vous pouvez faire la visite, aller voir les animaux. Et au milieu, le lodge. Concrètement, on est vraiment dans un environnement en pleine jungle. Vraiment extraordinaire. Vous avez la piscine, vous avez l'océan. Vous pouvez faire les tours nocturnes. Et l'autre point fort, du coup, c'est que vous êtes aussi près du village avec ce lodge. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour les images de Tortuguero, Tortuguero, c'est le petit village des Caraïbes, village de pêcheurs, village touristiques qui se consacre au tourisme et à la pêche. Donc, ce sont des petites rues. C'est tout petit. Il y a peine 1000 habitants à Tortuguero. C'est vraiment tout simple. Là, vous avez une image un petit peu de ce que sont les canaux de Tortuguero. Donc, vous partez en bateau. Le guide, ça avance entre les canaux. Il peut repérer un fourmilier, un paresseux. En tout cas, vous arrêtez. Il va vous faire le speech. Il va faire tourner les jumelles pour vous faire bien vivre l'expérience. Donc, concrètement, Tortuguero, c'est... Dès le début, une immersion en pleine jungle. Et en même temps, on peut se détendre dans les lodges. Les repas sont en charge. Donc, c'est vraiment tranquille et une immersion au début. Donc, ça commence fort. Ensuite, vous coupez Tortuguero. Vous y passez deux nuits. Vous le quittez. Vous arrivez jusqu'à Guapilès, donc déposé par le mini bus du lodge. Et à ce moment-là, après le déjeuner qui est inclus, notre loueur vous remet le véhicule de location. Et donc, là, c'est parti. En voiture, Simone, si on peut dire. C'est vous qui êtes autonome. C'est vous qui gérez votre voyage. Avec moi, en soutien, naturellement, si vous avez la moindre question ou la moindre difficulté. Et vous partez donc pour Puerto Viro et Talamanca, donc les Caraïbes Sud, pour deux nuits ou trois nuits, selon les envies. C'est une région que les Français et les Européens adorent en général. Il faut savoir que sur toute l'Amérique centrale, il y a vraiment une différence entre la partie caribéenne et la partie pacifique. Les Caraïbes sont de culture plutôt afro-américaine. Donc, c'est très caribéen, c'est très rousse, c'est très sauvage. Voilà, c'est une ambiance que généralement, on adore. Notre lodge favori, c'est la Cucula Lodge. Brièvement, un couple d'Espagnols qui le gère seulement cinq chambres. On est vraiment en pleine nature. On est réveillé par les cinq hurleurs. C'est une super immersion, c'est beau, c'est bien fait. Les propriétaires sont sympas. Donc, c'est tout le temps un coup de cœur dans les commentaires de nos clients. Il est très, très souvent cité. Ça fonctionne à tous les coups. Donc, Puerto Viro, pour vous montrer rapidement, ce sont de très belles plages. Un parc fantastique, le parc Kawita. Donc, vous avez des plages paradisiacs type Caraïbes. Vous pouvez faire du snorkeling sur une barrière de corail, une petite barrière de corail. Et en même temps, vous pouvez marcher à l'intérieur du parc, puisque c'est un parc maritime et un parc terrestre. Pendant deux, trois, quatre, cinq heures, vous allez voir des ratons laveurs, des petits serpents jaunes, des paresseux, des singes. Enfin, c'est voilà. Vous avez la plage parisiaque, les animaux à côté. Vous pouvez passer une journée exceptionnelle. Voilà, ça marche à tous les coups. Vous avez en plus le village de Puerto Viro, qui est sympa, parce que c'est vraiment l'atmosphère caribéenne. Comme je vous ai dit, afro-caribéenne, on se sent vraiment très bien. Il y a un petit peu de vie nocturne. Donc, c'est l'endroit où il faut en profiter, si on va aller boire un petit verre dans un bar ou danser un petit peu. Enfin, c'est vrai que le Costa Rica, ce n'est pas forcément un pays de la fête non plus. Donc, il n'y a pas beaucoup de destinations où s'amuser dans ce sens-là. Donc voilà, Puerto Viro, c'est le bon compromis pour toutes ces choses-là. On voit aussi beaucoup de grenouilles vertes, jaunes, rouges. Ça, c'est le Costa Rica. Je vais en illustrer une ici. Ah, je le précise rapidement, il faudra que j'aille plus vite parce qu'autrement, on va durer une heure et demie. C'est dans des rares coins. On peut voir aussi des réserves indigènes qui sont vraiment intéressantes, les Indiens Bribri. Donc, on peut partir en pirogue, aller rencontrer, c'est vraiment une excursion sympa. On a une guide francophone qui est très bien aussi, Carina. Sa prestation au parc Auita est incluse dans le programme que je vous ai mis à 1190 euros. Donc, après Puerto Viro, on quitte la partie Caraïbe. On va jusqu'à l'hôtel, jusqu'au volcan Arenal pour nuit. Le volcan Arenal, c'est un incontournable aussi. En chemin, vous voyez ce petit point, c'est une étape qu'on pourrait vous proposer. Ça s'appelle Sarapiqui. On peut l'inclure aussi pour les gens qui restent 14 jours ou 15 jours. C'est une étape rurale. Très bien pour faire une poste à notre ami Maria, pour aller déguster le cœur de palmiers, par exemple, pour voir une petite femme traditionnelle. Et donc, vous arrivez au volcan Arenal, notre hôtel Campo Verde, qui est aussi un chouchouf. C'est typiquement ce qu'on propose, nous, ici, au Costa Rica. Ce sont des petits lodges. Avant, c'était cinq chambres. Ceux-ci, on est sur 14 chambres, 14 bungalows, avec vue sur le volcan Arenal que vous voyez. La forêt juste en bas. Eux aussi, ils ont leur propre sentier. Si vous allez marcher dans le lodge, c'est possible. Typiquement, c'est tout ce qu'on propose. Petit, charmant et plutôt calme. Donc, le volcan Arenal, pourquoi c'est un incontournable ? C'est cette forme conique parfaite. Déjà, c'est assez iconique justement. C'est assez beau pour les photos. Avant, il y avait de l'étang d'irruption toutes les nuits. Donc, c'était vraiment très, très beau. Donc, concrètement, aujourd'hui, au volcan Arenal, on peut tout faire. Toutes les activités possibles, imaginables sont faisables au volcan Arenal. Nous, ce qu'on recommande, ce sont les tours nocturnes. Pour voir les grenouilles comme celle-ci, qui est la classique du Costa Rica, qui est un des symboles du pays. Ce qu'on recommande au volcan Arenal, qu'on inclut, ce sont les eaux thermales. Donc, là, c'est un hôtel qui s'appelle Los Lagos. Donc, vous avez toutes les eaux thermales, des toboggans, des jacuzzis, la vue sur le volcan. Donc, c'est vraiment top quand on a marché 3h, 4h le matin ou l'après-midi. Eh bien, on profite pour se détendre. Ça va avec. Donc, les eaux thermales sont naturelles dans la région, naturellement, puisque le volcan est actif. Et on inclut également les ponts suspendus, qui est un grand classique du Costa Rica, qu'il faut absolument faire. Voilà, vous marchez sur des ponts qui font 100 mètres de long, qui rejoignent deux espèces de vallées. On est au niveau de la canopée. Voilà, ça fait des vues magnifiques. Donc, c'est vraiment une très chouette expérience. Donc, volcan Arenal, un incontournable. Ensuite, on vous propose d'aller au volcan Tenorio, donc un tout petit peu plus au nord, à 1h30 de là, pour y passer une nuit. Donc, c'est beaucoup moins d'activité que la Fortuna, c'est aussi beaucoup moins touristique. C'est pour ça qu'on aime. C'est plus, c'est vraiment rural. Il y a très peu d'hôtels. Là, on vous propose la Finca Meitai. La Finca Meitai, c'est un petit lodge avec seulement trois chambres gérées par un charmant couple de Belges. Ils ont une méga propriété. Il y a une douzaine d'hectares, on peut marcher. Vous voyez, les champs sont très bien ménagés. C'est tout neuf. C'est clean. C'est exactement l'esprit qu'on apprécie. Et donc, au volcan Tenorio, on y va globalement pour aller faire la visite du parc Tenorio, où il y a le fameux Rio Célesté. Donc, cette rivière qui a sur quelques kilomètres des propriétés extraordinaires et qui apparaît donc turquoise. Donc, c'est vraiment sur quelques kilomètres et cette cascade. La légende de Costa Rica raconte que Dieu, lorsqu'il a peint le ciel en bleu, il a nettoyé les pinceaux dans le Rio Célesté au pied du volcan Tenorio et qu'il a donné cette couleur. En tout cas, voilà, c'est un déplacement qui vaut vraiment la peine. Il y a aussi beaucoup de paresseux et donc c'est vraiment une région qui est très rurale. J'ouvre une parenthèse parce que je ne veux pas non plus aller trop vite. Je mentionne ici le tour de cacao. Le Costa Rica est vraiment un pays aussi pour le tourisme rural et agricole. C'est vraiment intéressant. Il y a le tour de cacao et les tours de coco, les tours de café, les tours d'ananas, les tours de bananes. Donc, il y a vraiment les tours de cannelle, vanille aussi pour les épices. Donc, il y a vraiment énormément de tours agricoles qui sont vraiment intéressants. Et à chaque étape, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour, de voir un petit peu comment est-ce que les gens vivent. Les gens sont prêts à ouvrir leurs portes avec de grands sourires. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça fait partie du voyage ici. On continue. Alors, je vais vous présenter un troisième volcan. Vous allez dire que c'est un petit peu redondant. Non, pas du tout. Parce que ce sont vraiment des environnements qui sont différents. Au volcan Rénal, au volcan Ténorio, on a ce qu'on appelle les tropiques humides. C'est plutôt le versant carib du pays. Au volcan Rincon de la Vieira, ce sont les tropiques secs. C'est le versant pacifique du pays. Donc, ce n'est pas du tout la même végétation. C'est beaucoup plus bas. Il ne peut quasiment pas à Rincon de la Vieira seulement deux mois. Donc, à Rincon de la Vieira, on travaille avec un hôtel qui s'appelle Asinaguachi Pellin. C'est vraiment l'hôtel typique. Vous voyez, c'est dans l'hôtel, cette photo avec quelqu'un qui joue la marimba. La marimba, c'est un instrument typique de cette région aussi, dont le son ressemble un petit peu aux xylophones. Vous voyez, c'est sympa cette photo parce qu'on voit d'ailleurs le petit tableau avec les chevaux. Voilà, on est vraiment dans le coin des cow-boys. Les gens se déplacent à cheval. Il faut faire des tours de chevaux là-bas. Ils ont tous les jeans, la chemise, le chapeau. Voilà, je vous ai présenté par tourner au début l'ambiance caribé. De l'autre côté, on est chez les cow-boys américains. C'est vraiment rien à voir et pourtant, vous avez à peine fait 300 km de route. Donc, c'est vraiment sympa à voir comme différence. Cet hôtel dispose de ses eaux thermales aussi. Donc, pareil, vous marchez dans le parc, vous vous reposez l'après-midi aux eaux thermales. C'est très bien. Donc voilà, Rincon de la Vieira, c'est un grand volcan. On ne peut plus accéder au sommet malheureusement parce qu'en plus, il est très actif. La semaine dernière, il y a eu une éruption d'ailleurs. Il a dégagé un petit peu de gaz, une colonne de fumée. Le parc in Conde de la Vieira, ce sont vraiment de très belles cascades dans le parc, à l'extérieur du parc. Vous pouvez aller à pied, en vélo, à cheval. Et ce coin-là, on se reconnaît beaucoup ce hôtel à Santa Guadalchipéli. C'est parce qu'il est très bon pour tout ce qui est organisation d'activité. C'est là-bas qu'on peut faire tout ce qui est tubing, canyoning, beaucoup de rafting. Bon, rafting dans tout le pays, forcément, parce qu'il y a la montagne, il pleut. Mais autrement, toutes les activités outdoor sont vraiment très bonnes. Ce que je dois vous faire comprendre, moi, par rapport à cette présentation du Costa Rica, c'est qu'ici, on est vraiment un pays nature, mais c'est aussi vraiment un pays d'activité en extérieur. L'avantage, c'est qu'il fait 30 degrés toute l'année, grosso modo. Donc, tout le temps, on va être dehors. Il pleut ou pas, il fait chaud. Et vraiment, c'est un pays d'activité outdoor. Donc, c'est vraiment la marche, le tubing, le rafting, tout ce qui se passe dehors. On est vraiment très bon. Et cette région est vraiment excellente pour ça parce qu'il fait tout le temps sec. Il y a beaucoup d'activités. Et en même temps, ce n'est pas très touristique non plus. Et donc, pour conclure, on voyage au Costa Rica. Il faut quand même un petit peu aller à la plage aussi. On pourrait être une destination à 100% balnéaire. On ne le fait pas parce que notre grande qualité, ce sont les volcans, la jungle. Et donc, les parcs. Mais on a également de très, très belles plages. On aime beaucoup Samara. On pourrait choisir n'importe quelle station balnéaire du Pacifique réellement. Mais on aime beaucoup Samara parce que c'est assez calme. Mais il y a quand même des restaurants, des bars sur la plage. Là, surtout, ce qui est très important, c'est que les vagues ne sont pas fortes. Donc, on peut se baigner en famille sans difficulté. Enfin, les enfants peuvent se baigner sans difficulté. L'hôtel qu'on aime beaucoup, c'est l'hôtel Locanda. Il se trouve sur la plage. Alors, il faut savoir que Costa Rica, il est interdit de construire sur le vignoir. Vous ne verrez pas de gros bâtiments sur la plage. C'est interdit. Donc, voilà. L'hôtel se trouve en fait derrière les palmiers et les cocotiers ici. Vous avez de superbes chambres bien décorées avec l'air conditionné ou des bungalows sans air conditionné, bien aérés. C'est ce que vous préférez. Vous pouvez manger sur la plage. Bref, vous êtes parfaitement installé pour finir le voyage. On va à Samara. Rapidement, on est sur la côte pacifique. Donc, les plages au Costa Rica, grosso modo, c'est l'océan, la plage de sable blanc ou sable noir dans les zones volcaniques et la forêt juste derrière pour se protéger du soleil. Ça, c'est le profil des plages de Costa Rica. De magnifiques couchers de soleil sur le Pacifique, évidemment. C'est un superbe lever de soleil côté Caraïbes, pour ceux qui sont matinaux. Et qu'est-ce qu'on fait à Samara ? Les tours d'observation des dauphins, les baleines quand c'est la saison, le snorkeling. Et on recommande aussi la balade à cheval. Vous me direz comme partout au Costa Rica, mais c'est toujours sympa dans les coins comme le Pacifique parce qu'ils vous font le tour. Vous partez à 4 heures. Le tour finit à 17h30, 18h avec le sunset. Donc voilà, ça fait quand même des moments assez magiques. Je vais revenir sur la slide précédente juste pour dire qu'au Costa Rica, vu que les vols partent généralement en fin de journée. Vous pouvez dormir sur la côte Pacifique et partir en milieu de matinée après une dernière baignade et faire en seulement 3h30 de route rentrer à San Rosset à l'aéroport. Vous pouvez même vous arrêter en chemin à Tarcoles pour aller voir les crocodiles. Voilà, c'est en assez de latitude et c'est parfaitement possible. Pour résumer, vous pouvez faire un petit tour du Costa Rica. J'espère que le tour vous a déjà donné envie. Donc, ce circuit découvert, c'est vraiment un circuit qu'on peut proposer très facilement, très simple. Il n'y a vraiment aucune difficulté pour les clients. Ça marche à tous les coups. Voilà, tous les accueils, les transferts, l'assistance, la pension complète à Tortuguero et le petit-déj sont inclus, la voiture évidemment. Donc, nous, on essaie d'inclure justement un certain activité, mais les activités essentielles à chaque région. En faisant ce voyage, il découvre quand même 5 parcs nationaux. Après, ils peuvent en découvrir plus s'ils le souhaitent et faire plus de route, mais au moins, ils s'arrêtent à 5 parcs nationaux. On a notre calé de voyage, évidemment, qui vous donne des idées. On essaie d'alterner une nuit et deux nuits. Bon, ça, c'est un petit peu comme tout le monde, pour ne pas que les clients fassent trop et ont la sensation de faire et défaire leurs bagages. Il n'y a rien de pire que de passer son temps dans les transports aussi et faire ses bagages. Et donc, vous avez compris, le Costa Rica, c'est idéal pour les couples ou les familles. On vous propose des petits loges de charme, donc nos clients sont vraiment tranquilles. Alors, je vais vous présenter rapidement quelques autres régions au Costa Rica, parce qu'on ne peut pas tout faire en un voyage. Vous le savez très bien, c'est la problématique qu'il faut sélectionner. Donc, brièvement, deux cadors du Costa Rica, Monteverde et Emmanuel Antonio. Monteverde, c'est ce qu'on appelle les cloud forests, les pourrées nuageuses. C'est un endroit qui est vraiment mystique, c'est très près, ça se trouve en montagne, entre 1300 et 1500 mètres d'altitude. On voit des forêts dans les nuages, c'est un environnement qui est encore un environnement qui est très typique. Il y a sur place toutes les activités, c'est très bien vendu pour les guides, donc c'est très touristique. Et donc, voilà, ça se trouve ici, dans la cordillère de Tilaran. Emmanuel Antonio, un autre cador, donc moi, j'habite à une heure de Emmanuel Antonio. Le parc est exceptionnel, c'est le parc le plus visité d'Amérique centrale. Les plages sont magnifiques, on voit beaucoup d'animaux, de singes, de paresseux, les iguanes, c'est vraiment facile de les voir. Ils sont au bord de la plage, vous pouvez y passer la journée. C'est un peu le penchant de Kawita, côté Caribe, version pacifique. Sauf qu'en fait, pourquoi on ne les met pas dans le circuit découverte ? Parce que Monteverde et Emmanuel Antonio sont très touristiques, très, très touristiques. Et donc, pour certaines personnes, ça peut avoir un effet de trop plein. Et donc, s'ils ne font que des coins très touristiques, forcément, ils vont se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde au Costa Rica. Donc, on préfère alterner certains, les incontournables comme Tortuguero et le volcan Arrénal, et mettre des coins en sentiers battus qui sont très bien, comme Ténorio, Puerto Viejo ou Rincón de la Vieira, pour faire un voyage équilibré et que les gens se sentent bien. Donc, Monteverde et Emmanuel Antonio, c'est ici, sur la côte Pacifique. Et moi, je suis juste au-dessus là. Pourquoi ? Je continue. Ensuite, donc voilà, Sarah Piqui, je vous en ai parlé. Donc, c'est ici, côté Caraïbes, ça peut être une étape entre Tortuguero et le volcan Arrénal. Donc, c'est vraiment une étape rurale. C'est là que sont tous les penteurs d'ananas. On peut faire les tours de cœur de palmiers. On a une petite finca, une petite ferme qui est très sympa, très locale, pour dormir, visiter, manger. Donc, c'est vraiment un coin rural qu'on recommande chaudement. Ça fait aussi partie d'un couloir biologique qui est par Graulio-Carilio et les parcs Povas. Donc, il y a énormément d'animaux, énormément d'oiseaux, de mammifères. Voilà, c'est vraiment une très chouette étape qu'on inclut souvent dans le circuit des couvertes s'il y a un jour de plus. Alors, Sandrado de Dota, une étape sympa aussi, qui peut être l'étape avant de rentrer en France. Ici, donc là, on est en pleine cordillère, en pleine chaîne de montagne. Donc, c'est l'endroit où on peut voir beaucoup d'oiseaux, dont le fameux quetzal resplendissant. Des gens se déplacent rien que pour voir cet oiseau. Et c'est aussi, donc, le coin pour aller faire le Cerro de Chéripo, qui est le sommet du Costa Rica, donc à 3820 mètres. Donc, dites-vous que quand vous êtes ici au Cerro de Chéripo et que c'est dégagé, donc vous finissez l'ascension de nuit, quand c'est dégagé, d'un côté, vous voyez les Pacifiques et de l'autre, vous voyez les Caraïbes. Vous ouvrez deux océans en même temps. C'est assez exceptionnel. Et donc, ça vous montre aussi la particularité de ce pays, qui est tout petit, donc 300 kilomètres de large, et qui a quand même un sommet à 3800 mètres. Donc, c'est le niveau des Pyrénées, concrètement, qui traverse le Costa Rica. Ensuite, le Corcovado. Alors, ça, c'est le meilleur parc du Costa Rica, selon National Geographic, la référence. C'est là qu'il y a le plus de biodiversité. C'est le petit parc qui, au fond, les animaux sont un petit peu coincés là-bas. Donc, il n'y a pas beaucoup de population, donc vous pourrez voir des fourmiliers, les quatre espèces de chins. Bref, il faut finir par le Corcovado. Il ne faut pas commencer par le Corcovado. Il faut finir par le Corcovado, parce que tout ce que vous avez vu avant, vous pourrez le revoir à la fin. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et ensuite, un peu plus dans le Pacifique Sud, ici, vous avez Dominical Ovita, deux endroits qu'on adore contaminer les voyages. Si les gens ne veulent pas du balnéaire, comme Samara, on les envoie à Dominical Ovita, donc ils peuvent aller à la plage. Les plages sont fantastiques, sont sauvages. Par contre, on peut faire plein d'activités. On peut aller au parc Manuel Antonio, que je vous ai présenté précédemment. On peut aller voir les baleines de août à octobre. On peut aller faire des randonnées pour des cascades. C'est vraiment très sauvage, c'est très chouette comme région. Donc, on finit souvent les circuits dans cette région-là. Alors, on a du balnéaire, je vous l'ai dit, toute la partie nord-ouest, donc dans le coin des cow-boys, comme je vous dis, dans le Guadalcasté. Tamarindo, qui est assez festif, très bien pour le surf, pour aller manger, pour sortir un petit peu. Il y a des singes hurleurs partout dans le coin. Malpais-Montezuma, donc eux, ils sont tout en bas de la péninsule. Tamarindo, c'est au nord ici. Malpais-Montezuma, c'est ici. Donc, ça, ce sont vraiment les coins de surfers pionniers qui sont nus il y a 50 ans, 60 ans, au Costa Rica, qui cherchaient des spots vraiment sauvages. Donc, c'est que de la piste pour arriver là-bas. C'est des stations qui sont un petit peu déglinguées, mais c'est vraiment un esprit sauvage, roots, hippie un petit peu. Voilà, ça existe aussi au Costa Rica, ça fait partie de l'esprit du pays. Ici, c'est un pays pour l'Abida, donc c'est vraiment cet esprit qu'aime surf, à ses routes. On le ressent vraiment en fait que ça agréable de vivre et de voyager ici, parce que les gens sont vraiment tranquilles. Ils ne forcent pas l'art naturel de être tranquille, c'est que les gens sont comme ça. Il y a du soleil, il fait beau. Voilà, c'est vrai que c'est un pays de surf aussi, et ça détend beaucoup sur la mentalité des gens et en bien. Et alors là, deux étapes qu'on propose régulièrement, Tarkoles, Carrara et Poise à la Ruella. Je vous explique pourquoi, c'est qu'en fait, ce sont deux étapes qui sont proches de Saint-Rocé, de l'aéroport. On peut proposer une dernière nuit avant le départ, et ça permet de faire des activités le jour du départ, et ensuite, en une heure, on se trouve à l'aéroport. Comme je vous dis, les vols partent souvent à 16h, 17h, 18h du Costa Rica, donc on peut faire des activités matin, déjeuner, déposer la voiture et prendre son avion. Donc, Tarkoles, Carrara, c'est une rivière où il y a les plus gros crocodiles du pays. Il mesure jusqu'à 6 mètres de long, donc c'est vraiment impressionnant. On fait un tour de bateau, on voit beaucoup d'oiseaux. Et le parc arabe, c'est la région où j'habite, je suis juste à côté. Tous ces perroqués, moi je les vois tous les jours passer au-dessus. Chez moi, c'est vraiment un point où il y a beaucoup d'oiseaux aussi. C'est très facile à voir, très bien pour avoir des animaux avant de partir. Il y a un super logement chez l'habitant de franco-luxembourgeois. Donc, c'est un excito, comme on dit, c'est une réussite. Alors, Poa Salaruela, on est vraiment près de San Rosé, c'est ici. C'est près de l'aéroport, ce coin blanc. Et là, on voit le volcan Poa, c'est un cratère qui fait plus de 1600 mètres de diamètre. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est vraiment une étape sympa à voir. Et alors, Poa, je vous l'ai mis savoureux. C'est aussi une des grosses régions de production du café. Et le Costa Rica est un gros producteur de café. Ça fait la richesse du pays au 19e siècle. Et donc, on vous recommande chaudement de tester le café et d'en ramener à vos amis en France. C'est un excellent cadeau souvenir. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour de toutes les régions. Je vais vous présenter également. Voilà, le Costa Rica, c'est un pays outdoor. Donc, on a tout plein de thématiques différentes qui peuvent intéresser en fonction de vos segments et de vos marchés à vous. Donc, naturellement, en premier lieu, la randonnée. Alors, on ne fait pas du trekking comme des ascensions au Pérou, en Bolivie. À part le Serrochiripo, on n'est pas sur ce créneau-là. On est vraiment sur la randonnée. On part dans un parc, on marche pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Vous êtes dans la forêt, vous voyez des animaux, vous marchez. Ce type de randonnée, c'est plutôt des randonnées circulaires qu'on va faire. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Après, il y a des ascensions aussi. On peut trouver, on sait le faire, mais ce ne sera pas du 3 jours, 4 jours, globalement. Mais on ne sait pas de l'ascension aussi. Donc, évidemment, les gens viennent ici pour marcher et donc tout ce qui est des activités outdoor. L'ornithologie, naturellement, l'observation des oiseaux. Ici, on est un top pays pour ça. Donc, pour la faune en général, mais il y a aussi les spécialistes qui viennent que pour les oiseaux. Et pour ça, on a des endroits qui sont extraordinaires. Il faut dire qu'ici, tous les gens qui viennent au Costa Rica et qui vivent commencent à s'intéresser aux oiseaux. On voit tous les jours énormément d'oiseaux, donc c'est naturel. Le yoga, il y a le surf dessous. Yoga et surf, ça va vraiment ensemble ici. Ça fait partie de la mentalité du pays, toute la partie pacifique. Et même les lodges en montagne vont avoir des superbes decks de yoga pour travailler en pleine nature, près d'une rivière. Voilà, donc si vous avez des gens qui sont vraiment à fond dans ces esprits-là, yoga, retraite, relaxation, le Costa Rica est vraiment fait pour eux. On fait aussi du chez l'habitant, de la maison d'hôtes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de Français et Européens qui sont ici, qui ont monté des maisons d'hôtes, comme les qu'on a en France. Donc, si les gens sont un peu inquiets de ne pas parler espagnol ou anglais, sans problème, ils peuvent venir ici avec des Français. Et on a aussi du chez l'habitant, chez les Ticos, dans des fermes, vraiment chez eux. Donc, on a des super expériences. J'en profite parce que je ne pense pas souvent à le dire. Donc, ici, on parle espagnol, naturellement, mais les costariciens parlent en anglais excellent. C'est incroyable, ils parlent très bien anglais. Donc, si vous parlez seulement anglais, vous serez vraiment, ça sera vraiment facile ici de se déplacer. L'agriculture, haute thématique, fort, j'en ai parlé pendant la présentation. Donc, voilà, c'est vraiment un très bon, très important. Les voyages pour handicapés, égalisés, on a déjà préparé. Donc, j'ai plusieurs parcs qui sont accessibles aux handicapés. Le parc Arara, par exemple, c'est rien pour vous. Des balades à cheval, je vous l'ai dit, c'est un pays de cow-boy. On peut même faire des circuits sur 5 jours, 6 jours, 7 jours à cheval. C'est vraiment extraordinaire. Et des balades à vélo, également. Donc, maintenant, je vous envoie une petite vidéo. Donc, on a fait 36 minutes ou quoi qu'un peu moins. On va commencer un peu en retard. Donc, je crois que c'est bon. Je vous envoie une petite vidéo pour que vous ayez un aperçu dynamique de ce qu'est le pays. Et pensez à noter vos questions si vous n'avez pas encore fait. Vous avez des doutes ? On y répond ensuite avec grand plaisir. Là, vous avez une petite minute 20 pour vivre le Costa Rica dynamique. Je vous abandonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc l'intermédie est fini. J'espère que ça vous a plu. Ce n'est pas facile de trouver une vidéo qui reprend exactement parce que la scène est beaucoup sur les animaux, d'autres sur les paysages. Voilà, là, ça brosse un petit peu ce qu'est le Costa Rica. Vous avez pu le voir. Donc, c'est vraiment un pays d'extérieur. On est vraiment tout le temps dehors ici pour les activités. C'est le but. On s'amuse, on voit des animaux, on est en nature. Voilà. Donc, alors, effectivement, j'ai passé la vidéo. Avant les questions, je vais vous faire un point. J'ai vu que cette question allait tomber sur le COVID-19 au Costa Rica. Bon, concrètement, je ne vais pas me plaindre parce qu'on vit très bien la situation. Donc, pour faire du factuel, les frontières sont fermées jusqu'au 15 mai. On va voir comment ça évolue par la suite. Donc, on a le taux de létalité le plus bas de toute l'Amérique latine, même dans le monde. Je pense qu'on est plutôt bien calé. Là, j'ai checké juste avant de faire la présentation. On a 655 cas confirmés, mais en fait, avec ceux qui ont déjà été soignés, on a moins de 500 cas actifs au Costa Rica. Seulement 6 décès. Donc, concrètement, ici, le COVID-19 ne fait pas très peur. On ne sent pas une pression particulière. Donc, je suis confiné chez moi, évidemment. Les magasins, les restaurants, la majorité sont fermés. Mais voilà, on vit plutôt bien. Donc, il y a un respect strict du confinement. Les amendes sont très fortes au Costa Rica. Si vous conduisez, vous n'amusez pas à faire les fous non plus avec la vitesse parce que c'est toujours 200, 300 dollars la moindre amende au Costa Rica. Et par contre, voilà, si vous voulez avoir un suivi de toutes ces informations relatives au COVID, on a créé une page moncostarica.com slash COVID-19. Donc, idem, vous allez sur notre site. J'actualiserai régulièrement les informations à ce sujet. Donc, concrètement, pour moi, on va voir comment ça évolue, mais on passe la crise plutôt bien. Et donc, avant de répondre à vos questions, un petit débrief. Pourquoi est-ce que vos clients sont satisfaits en venant ici ? Mais simplement parce que le Costa Rica, c'est un pays sûr, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan sécuritaire. On me dit, si c'est propre, c'est bien fait, les choses sont bien organisées. On se sent bien quand on se déplace. On sent que le pays tourne bien. Et la gestion du COVID aujourd'hui démontre que le pays tourne bien, justement. Donc, voilà, nous, on est là depuis plus de 10 ans. L'agence est là depuis plus de 10 ans. Moi, ça fait plus de 6 ans que je travaille dans le tourisme Costa Rica. Donc, on est habitué. L'affaire tourne. Donc, on a des prestataires qui sont… On travaille avec les mêmes prestataires depuis longtemps. Donc, on les connaît, ils nous connaissent. On n'a aucun problème à obtenir les bons véhicules s'il faut, les bonnes chambres s'il le faut. Donc, voilà, les ticots, ils sont pour la vida. Alors, ça, c'est une chose que peut-être que vous avez déjà entendu ce mot. Maintenant, vous le connaîtrez dès que vous venez ici, ils entendent ça tout le temps pour la vida, pour la vida, pour la vida. Ils sont vraiment tranquilles, accueillants. Et comme je vous l'ai déjà dit, ils ne se forcent pas. C'est naturel chez eux. Les gens sont souriants. C'est vraiment sympa. Nous, en tant qu'agence, les clients reviennent sur destination. Avec mon collègue Mathieu, ils sont très bien choyés au Sri Lanka. Ceux qui ont été au Sri Lanka reviennent au Costa Rica. Et inversement, ceux qui ont été au Costa Rica, généralement, vont au Sri Lanka, qui est aussi une destination nature, même s'il y a plus de culture là-bas, naturellement. Et donc, l'objectif, voilà, avec nous, et c'est ce qu'on reçoit avec cette crise, et ce que je pense que demandent les gens en France, en Europe, c'est de recréer du sens durant leur voyage, que ce soit par la proximité avec la nature. On disait que les gens vivent en ville en Europe. Ici, nous, ce qu'on a offert, c'est nature qui est facile d'accès. Vous prenez votre voiture, vous arrivez à l'entrée du parc, vous vous garez, vous vous retrouvez en pleine jungle luxuriante, vous voyez des animaux. Voilà, c'est vraiment très facile. Même les retraités, par exemple, des personnes de 65, 70 ans, elles vont avoir une petite appréhension pour la chaleur, mais bon, voilà, c'est en hydratant, ça passe en difficulté. Par contre, voilà, dans les parcs, c'est vraiment facile de marcher. Comme je l'ai dit, des parcs sont aménagés pour les handicapés, donc c'est vraiment très facile, c'est vraiment la nature à portée de main. Et en même temps, recréer du sens avec la population, comme je l'ai dit, avec des petits logements, des petits lodges, faire des tours agricoles, des cours de cuisine, des initiations à l'artisanat local, tout ça, on le propose. Donc, c'est vraiment un voyage nature pour recréer du sens. Et donc, je vous écoute pour les questions. Si vous en avez, j'espère que vous en avez, ou alors si vous n'avez pas, c'est-à-dire que la présentation était très bonne, j'en serais fier du coup. Et voilà, je vous laisse un petit commentaire, je ne sais pas si j'ai eu le temps de le lire, mais en tout cas, c'était un commentaire d'une cliente que nous avons eue en mars, juste avant le déclenchement de la crise du Covid, et que nous avons soutenue, qui était très contente de notre subie. Et puis, vous avez la petite plaquette Costa Rica Pula Vida avec le toucan, qui est donc le symbole de notre société, mais qui est aussi un oiseau que les gens adorent venir voir ici, et toujours le Pula Vida. Ça, c'est typique, cette plaque, c'est typique le souvenir qu'on ramène à la maison, ou alors que les étrangers qui vivent au Costa Rica achètent pour mettre au-dessus de leur maison. Donc, je pense que si vous avez lu, je suis pris vos questions. Alors, ok, j'ai des questions. Ma Bamba Lodge, est-il possible en groupe ? Alors, c'est même la particularité des hôtels de Tortuguero, c'est que tout est géré en groupe, justement. Comme je vous l'expliquais, à Tortuguero, le lodge vient vous chercher à l'hôtel. En fait, quand il vient vous prendre votre hôtel à l'Ouest, il fait le tour des différents hôtels de Saint-Rossé. Donc, vous êtes généralement, en fait, déjà automatiquement en groupe. Et ce sont des groupes qui sont déjà constitués. Alors, bien sûr, là, on peut y aller à 10, 20, 30, 40. Eux, ils ont la capacité d'accueil dans les bateaux jusqu'à 40 aussi. Donc, sans difficulté pour les groupes. Alors, l'hôtel à Portuguero s'appelle la Cucula Lodge. Donc, K-U-K-U-L de Laurent A. Cucula Lodge. Je ne sais pas si je... Non, je ne peux pas l'écrire. Cucula Lodge. Ok. Alors, je vais lire la question. Excusez-moi. Votre présentation est super. Mais je suggère que vous fassiez des présentations différentes pour les individuels et les groupes. Et donc, effectivement, Mathieu, on aurait pu... Effectivement, ces étapes sont plus adaptées pour les individuels, d'autres plus pour les groupes. Effectivement, c'est le cas notamment de Tortuguero. Non, en même temps, Tortuguero, c'est très bien pour les individuels. Mais effectivement, dans le futur, si vous voulez, si vous avez des agences concrètement pour répondre à Mathieu, si vous avez des agences qui sont spécialisées groupes, je pourrais vous faire une présentation pour en discuter entre nous. Également, si vous êtes spécialisé AFIT, je pourrais vous le faire avec mon plaisir. On pourra se mettre en contact directement. Alors, est-ce incontournable d'aller à Puerto Viejo-Talamanca, si nous avons une fin de séjour en bord de Pacifique ensuite, en prenant en compte les ordres de route que ça implique ? Alors, excellente question, Laetitia. Je comprends. Alors voilà, ça, c'est une des particularités du Costa Rica, c'est qu'on peut mettre des étapes qui sont sur la côte, sans pour autant que la côte soit... Enfin, que la partie balnéaire soit le principal. Par exemple, Tortuguero, vous êtes sur la côte Caraïbe, et pourtant, il n'est pas recommandé de se baigner à cause des courants. Donc, en fait, vous allez voir les parcs. Puerto Viejo, le point fort de Puerto Viejo, c'est que vous avez les plages qui sont magnifiques, vous avez l'ambiance qui est extraordinaire, et vous avez aussi des parcs à côté. En fait, le parc Auita, le parc Mansadillo, vous pouvez aller voir la pompe des tortues luttes, vous pouvez faire des tours de cacao, les jardins. Donc, il ne faut pas voir forcément Porto Viejo et Talamanca comme du balnéaire. Ce n'est pas automatique, c'est un bonus, on va dire. Après, voilà, si les gens ne veulent vraiment pas de balnéaire, ils ne veulent faire que du terrien, on pourra squeezer Porto Viejo. Et voilà, c'est pas... Samara, c'est du plus balnéaire. On est vraiment pour la plage, Porto Viejo, il y a la plage, mais c'est un agrément, on va dire. Alors, la saison des baleines, donc Anne-Charlotte, merci pour la question. Alors, la saison des baleines, pour les voir à 100% sûr, donc vers le point de Ouvita, donc la partie pacifique sud, c'est de août, début août à octobre. Pour vous dire, la fête de la baleine est le 15 septembre à Ouvita. Donc, en gros, de début août à fin octobre, c'est du 100%. Et il y a une deuxième saison, donc en fait, de début août à fin octobre, ce sont les baleines à bosse du sud, du pôle sud qui remontent. Et ensuite, de janvier à mars, il y a celles du nord qui redescendent, mais qui, elles, sont moins nombreuses, donc les certitudes de les voir, c'est moins sûr de les voir, entre guillemets, c'est plus du... C'est du une chance sur trois qu'ils sont nombreux de les voir. Donc, 100% de août à octobre et un peu moins sûr de janvier à mars. Clairement, alors, entre Tambor et Samara, quelle est ma préférence ? Clairement, ça sera à Samara, sans hésitation, parce que Tambor, il y a deux très gros hôtels à Tambor et après, deux petits hôtels, donc il n'y a pas grand-chose à faire. La plage est sympa, mais voilà, elle n'est pas sympa. Samara, la plage est vraiment très belle, il y a quand même plus d'activités, il y a plein de petits restaurants sur la plage, des petits bars, donc c'est quand même sympa. Sans être la folie, comme je dis, c'est pas un pipe, il faut faire la fête de Costa Rica. C'est quand même sympa. Petite anecdote sur les Tambor, puisque vous en parlez, gros hasard, le second Colanta, Colanta numéro 2, donc je vous rappelle des choses qui étaient en 2003 ou 2004 par là, se passait au Costa Rica et une des équipes s'appelait les Tambor parce que ça se passait sur la réserve Kourou à côté de Tambor. La réserve Kourou qui est une belle réserve assez sauvage. Donc, Samara, tu dois choisir ? Le tarif en groupe moyen, en base 20. Alors, naturellement, ça dépendra de la durée du séjour, mais si on prend un séjour comme on l'a fait, comme je vous l'ai présenté là, hors vol, naturellement, en saison haute, en incluant bien sûr le guide, les transports, toutes les activités, tous les repas, on va être sur du... c'est toujours mieux de côté des activités, de ce qu'on choisit, mais on va être sur du... ça va passer entre 1500, 1600, on ne doit pas repasser. Peut-être que... Non, peut-être que j'ai une grosse bêtise, peut-être qu'on peut descendre à 1300, 1400, en fait, ça dépend des bases aussi. Vraiment, là, je n'ai pas trop envie d'avancer, ça dépend vraiment des cas. Donc, la question qui suit, c'est le pré-inclut des activités, donc je ne sais pas si on est sur les groupes ou sur les FITs. Donc, voilà, pour les groupes avec activités, on serait entre 1300 et 1600, mais ça dépend du nombre du groupe par rapport à la tête du véhicule. Pour les FITs, je pense que la question se réfère à mon circuit type que j'ai présenté précédemment dans la présentation. Donc, là, oui, ça inclut des activités, donc ça inclut les activités à Tortuguero, le tour du bateau et les sentiers du Lodge, ça inclut la visite guidée à Kawita avec notre kit francophone, ça inclut les ponts suspendus et les eaux thermales, au volcan Rénal et les eaux thermales au volcan Rincón de la Viera. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la gastronomie locale, plat, boisson typique, épicé ou pas, à quoi goûter absolument ? Ok, Chloé, donc Chloé est gourbante, c'est vrai que ça fait partie des voyages, la partie gastronomie, concrètement, au Costa Rica, il faut vous préparer à manger du riz et des haricots, ils en mangent au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner globalement, donc voilà, ça c'est la base. Donc il y a, pour l'anecdote, le plat typique s'appelle le cassado, c'est-à-dire marié, et c'est concrètement au Costa Rica, on estime qu'une femme qui peut se marier doit être capable de faire du riz, du haricot, des bananes frites et une salade avec de la viande. Après, on a le chifiro, donc qui est pareil, une espèce de sou avec du riz, des haricots, de la viande. On a les ceviches, on sait que le Pérou et le Chili se battent l'origine et surtout le Pacifique, donc on propose des ceviches aussi, c'est classique. Ce n'est pas le choix, il ne faut pas ce qu'on appelle les naturales, ce sont tout ce qui est des jus de fruits, vous êtes obligés, guanabana, fruits de la passion, ananas, bananes, goya, enfin, vous avez tout, pastèque, pastèque melon, voilà, il faut boire des fruits, il faut boire des fruits. Alors, les balades à cheval, tout le monde peut-elle les faire, il faut-il un niveau minimum pour monter à cheval, donc vraiment Karine, merci pour la question aussi, donc c'est vraiment, oui, le Costa Rica et le Cobois, on peut en faire partout, mais c'est vraiment accès à tout le monde, je veux dire ceci, je n'avais jamais fait de cheval avant de venir au Costa Rica, mes parents ne m'en voulaient pas faire l'équitation, et j'en ai fait ici plein de fois, c'est vraiment facile, ils sont au top, ils ont vraiment, comme ils maîtrisent ça à la perfection, si vous êtes bon, ils vous mettront des bons chevaux, ils vous suivront pour aller plus vite, mais si vous êtes comme un débutant, vous ferez la petite balade au pas, comme on dit, vous ferez la balade au pas, parfois vous enflammeriez un petit peu trop, mais voilà, c'est vraiment facile, c'est pour les débutants, pour les enfants aussi, ils ont toutes les tailles, alors j'ai des clients qui souhaitent voir le parc Orcovado, comment est-ce possible et quel hôtel conseilleriez-vous fin d'itinéraire ou début après Porto Biero ? Alors, beaucoup de questions, donc je vais d'abord répondre pour le côté pratique, alors comme je vous ai dit, le parc Orcovado, plutôt, Céline, plutôt en fin de voyage, simplement parce que c'est là qu'on voit le cul d'animaux, donc si vous commencez par Orcovado, les clients vont avoir une sensation que c'est un petit peu fade le reste de certains parcs, parce que les parcs qu'on voit des animaux, concrètement, c'est Kawita, Tortuguero, Manuel Antonio et Orcovado, on voit beaucoup d'animaux, après on voit beaucoup d'animaux dans les lodges aussi, mais voilà, si vous commencez par Orcovado, vous risquez d'être un petit peu déçu, donc autre point logistique, même si le pays est petit, on ne fait jamais en voiture des côtés Caraïbes, des côtés Pacifiques en un jour, c'est vraiment qu'un fatigant, il faut passer par la montagne, ou autre, donc ça, on ne recommande vraiment pas, donc l'idée, dans ce cas-là, c'est vraiment faire Tortuguero, Portoguero, un ou deux volcans au centre et après filer tout au sud à Corcovado, premier à Corcovado, s'il faut, c'est lesquels ont le budget et que c'est chaud niveau temps, on leur organise un vol depuis Corcovado à Saint-Rosset et là, ils vont être au top, ils vont survoler le parc Corcovado, le parc Manu Antonio, le parc Marino Ballena, le Pacifique, donc là, ils vont en prendre plein les yeux pour leur retour. Alors, niveau hôtel, alors là, ça dépend vraiment du budget, donc c'est vraiment tout le Costa Rica, vous avez vraiment les lodges, les super lodges, les hôtels plus simples, bon, à Corcovado, hôtels plus simples, il n'y a pas beaucoup, le budget est conséquent à Corcovado, c'est comme Tortuguero, il faut aller en bateau, donc il faut payer le bateau, il faut payer les guides sur place à chaque activité, tous les déplacements seront en bateau pour aller à Corcovado et à El Cagno, donc c'est un coût, tous les repas sont inclus aussi, comme Tortuguero, donc c'est un coût assez important, moi, je vous recommanderais donc la Finca Maricia, c'est ce qu'on propose beaucoup, entre guillemets, dans les premiers prix, comme je vous dis, c'est un coût important, Tortuguero, c'est super, ils ont, voilà, leurs petites espèces de champs bungalows en pleine nature, l'huile pacifique, c'est vraiment top, s'ils ont du budget un peu mieux, on peut aller vers le Tranquillo Lodge qui est vraiment bien aussi, donc on est encore un petit peu au-dessus, ils ont leur piscine top, l'huile pacifique, et s'ils ont vraiment, alors là, du budget, mais bon, là, on est vraiment sur des budgets, enfin, Corcovado, on peut vite monter à des 1200, 1300 dollars les 3 jours, 4 jours, pour deux, voilà, ils peuvent aller dans les copas d'herbol, Aguila Deosa ou Pamela Paloma Lodge, pardon, et donc là, on est vraiment sur des super, super loges en pleine nature, service 5 étoiles, c'est fantastique, j'espère, alors, quel hôtel s'en restent préconnu dans nous ? C'est vraiment l'Alanjuez, hôtel Alanjuez comme la ville d'Espagne, et c'est un des premiers prix, le petit déjeuner est extraordinaire, c'est passé plusieurs nuits, il est au centre, on peut les bien placer, voilà, c'est une valeur sûre, aucun doute, sinon on a le, j'aime bien Rincón del Vallier aussi, qui est vu au côté du parc de Sabanassoul, qui est un petit peu à l'écart du centre, donc voilà, Rincón del Vallier et Alanjuez qui sont très bien. Alors Julie, quelle est la meilleure saison ? Donc ça, c'est assez subjectif, naturellement, alors spontanément, on va dire que c'est la saison sèche, évidemment, de décembre à avril, parce que bon, c'est là qu'il pleut le moins, sur le côté pacifique et en vallée centrale, donc c'est là qu'on fera les activités vraiment très facilement le matin et le soir. Maintenant, il faut attention à Costa Rica, parce que je vais souvent parler de la différence entre Caraïbes et Pacifique, la partie Caraïbes est beaucoup plus humide que la partie pacifique, donc vous aurez beau venir entre décembre et avril, il ne peut que voir côté Caraïbes, c'est toujours là un petit peu la loterie, et après, pour les points forts de la saison des pluies, comme je vous l'ai dit, là actuellement, on y rentre, entre avril et août, on voit plus d'animaux, en fait, donc il pleut une demi-heure, une heure par jour, parfois il ne pleut pas, mais par contre, on voit beaucoup plus d'animaux, donc c'est quand même un point fort, le pays est plus vert aussi, on a du mal à y croire, mais le Costa Rica, fin mars, c'est la partie ouest et nord-ouest, on dirait que c'est cramé, on se corrait plutôt dans la savane africaine que dans la jungle amazonienne, donc c'est pas la partie ouest, donc voilà, concrètement, pour répondre à la question Julie, toujours recommander la saison sèche, parce qu'on sait que les clients qui viennent de, quand c'est en hiver, ils aiment profiter de la chaleur, du soleil, ils ne veulent pas se faire rincer, mais concrètement, même quand il pleut, c'est vraiment pas un problème, on ne voit plus d'animaux, voilà, par rapport aux baleines, c'est en saison des pluies, les tortues, les tortues-véraux, c'est en saison des pluies, donc voilà, c'est pour vous dire, finalement, les deux saisons sont bien, on recommande simplement, évitez simplement septembre, octobre et début novembre, voilà, ça ce sont vraiment les mois qu'il faut éviter. Alors, autre question de Jérôme, bonjour Guillaume, est-il possible d'organiser une nuit chez l'habitant dans le circuit ? Ah oui, tout à fait, je vous le dis, on a vraiment chez l'Ethico, on a plusieurs fermes, par exemple, qui sont vraiment top, avec des bungalows, vraiment bien, on peut aussi, enfin vraiment chez l'habitant, là vous partagez vraiment la chambre de l'enfant qui est partie étudier à Saint-Fossé, et là vous le remplacez ou vous l'emmêchez chez l'habitant, il vous faut à manger un cassado typique le soir, c'est vraiment bien. On a aussi donc chez l'habitant, chez des Français, avec vraiment beaucoup de maisons d'hôtes avec des Français, donc oui, Jérôme, on peut faire toutes ces options chez l'habitant, des très très chouettes options. Alors, j'essaie de répondre assez rapidement aux questions parce que je ne sais pas trop comment on est au niveau timing et je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions non plus. Alors, j'en ai pas prévu en août 2020, terrestre à réserver votre bouquet. Si les clients ne peuvent pas venir, que proposez-vous ou pensez-vous que ce ne sera pas possible ? Céline. Alors, bon, je ne sais pas si c'est l'esprit costaricien ou latino qui a des teintes sur moi, mais je suis relativement optimiste, alors il faut dire qu'on ne vit pas la crise du tout de la même manière. Alors, c'est vrai que août, ça fait vraiment tôt, mais bon, ici, voilà, on a très peu de cas, donc je pense que c'est un parmi les premiers qui seront ouverts pour le tourisme. La problématique, je la vois plutôt du côté français, est-ce que la France va ouvrir les vols pour août 2020 ? Là, le vol est déjà booké, mais est-ce que le vol va être maintenu ou pas ? Ça, c'est la question. Et alors, ce qu'on propose, nous, nous, on peut les avoir, on va dire, on peut les avoir, ici, tous les hôtels entre le jeu, les notes de crédit, donc ils peuvent reporter leur voyage jusqu'à un an. Certains les reportent même jusqu'au 31 décembre 2021, c'est pour vous dire. Donc, nous, ce qu'on proposerait, c'est de reporter le voyage et puis, comme je l'ai dit, on a aussi assoupi les conditions d'annulation, on est seulement à 10% en moins de 45 jours pour faciliter tout ça, mais vraiment, on a encouragé les reports et voilà. On est optimiste. Un jour ou l'autre, tout ça va se relancer. Est-ce que ce sera en août ou est-ce que ce sera en septembre, octobre, mais ça va se relancer, on y croit. Guillaume, je me permets de prendre la parole. Je suis désolée, je vais devoir couper les questions. Malheureusement, on n'a pas le temps de répondre. Il y en a encore. OK. Si vous avez vraiment des questions qui sont importantes, vous pouvez nous contacter à moi ou à Mathieu par e-mail. Vous avez nos contacts. J'ai rajouté ton mail. Avec grand plaisir, on y répondra. J'ai rajouté ton mail dans le chat. Nous avons une autre session dans deux minutes. Donc malheureusement, je vais devoir vous couper tous. Je vous remercie pour votre présentation. Merci Guillaume pour tout. Il y a une deuxième session qui se déroule dans deux minutes. Donc si vous avez d'autres questions ou vous voulez y reparticiper parce que vous avez loupé le début, avec plaisir. Sinon, tout est enregistré. Donc Guillaume vous enverra son replay. Et... Attention. Je t'ai perdu Aurélie. Je suis là. Je coupe tout. On se rejoint dans une autre salle. OK. Je te suis du coup ? Ou c'est toi qui ouvre la salle ? Je t'envoie... Je t'envoie tout, ouais. Et je ferme la fenêtre ou pas ? Je t'envoie tout. Je t'envoie tout. Ouais, il faut que tu fermes, ouais. Je t'envoie tout. – Sous-titrage FR 2021